Cette semaine, pour la chronique Toyota, on est avec Tony, propriétaire de la superbe Pauvoirie Clopéron. Ça va bien, Tony? Très bien, Marc-André. Content d'être venu visiter votre super territoire. En parlant de territoire, Tony, c'est quoi la dimension de votre terrain de jeu? Ici, au Clopéron, on a un territoire de 117 km2. Mon Dieu, c'est grand. C'est très, très, très grand. On a 35 lacs et 2 rivières qui sont accessibles. Donc, beaucoup de possibilités pour les pêcheurs. Beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel. Belle qualité de pêche, encore dans les Monts-Valens, c'est bien agréable. J'imagine que les gens qui viennent ici peuvent essayer à peu près n'importe quel type de pêche. Ça veut dire autant de la pêche facile avec la petite famille que les gens qui veulent faire une pêche un peu plus aventure, qui ont VTT ou qui veulent faire des lacs à portage peuvent avoir la chance. Évidemment, c'est la pêche de capturer des gros spécimens. Oui, comme tu dis, exactement, il y en a pour tous les goûts. Il y a des sites qui sont accessibles en VTT. J'ai des lacs qui donnent une belle qualité de pêche où la pêche est un peu plus dure, vu que le poisson est un peu plus gros. C'est tout à fait normal. Ça fait que les gens peuvent aller taquiner des quotas de pêche, comme on appelle, des quantités. Ensuite, ils peuvent aller risquer pour la qualité. Donc, ça fait un bel ensemble. Puis, les gens partent bien contents d'ici. Oui, effectivement, pour ce qui est de la quantité au niveau des pêches en rivière, je pense que c'est un produit que vous avez commencé à mettre de l'avant, que vous voulez développer dans le futur. On a eu la chance d'en avoir un avant-goût. Écoute, c'était tout simplement exceptionnel. La qualité de pêche, le nombre de poissons qu'on a pris, c'était complètement fou. On a eu du plaisir, moi et Daniel, pendant notre demi-journée où on est allé pêcher en rivière. On a vraiment, vraiment eu du fun. Et j'imagine que c'est un produit que vous voulez, que les gens qui vont venir ici vont pouvoir essayer dans le futur. Oui, bien justement, avec l'or juste, on va avoir la chance de découvrir justement ce territoire-là qui est un peu moins connu de la pourvoirie. Nous, on essaye de faire découvrir ça à nos clients de plus en plus. Puis, c'est le fun à naviguer. C'est une portion de rivière qui a 9 kilomètres. Donc, des beaux paysages en plus. Une belle sortie. Oui, ça se navigue vraiment bien. C'est vraiment un beau coin de pays. On a adoré. Parle-moi donc, Tony, rapidement, quel genre de forfait de pêche que vous offrez ici? C'est plein Amérien, plein Européen, etc.? Ici, au Cloparon, on offre seulement le plan Européen. On a la haute saison, la basse saison. Puis, c'est le genre de forfait qu'on offre. Ça comprend dans nos forfaits le chalet avec tous les équipements. Donc, c'est super bien installé. Les barbecues, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Les lits sont montés. Tous les moteurs, les embarcations, l'essence, c'est inclus dans nos forfaits. Donc, vous n'avez besoin de rien amener. Puis, s'il vous manque quoi que ce soit, on peut vous dépanner ici. On est super bien équipé. Oui, exact. C'est le fun. Puis, en plus, les moteurs d'embarcation, justement, les moteurs, peu importe le lac où on va, en tout cas, à 95 % de ce que j'ai pu comprendre, les moteurs sont déjà là. L'essence est déjà là. Donc, les gens n'ont pas à trimballer ça avec eux pendant la durée du séjour. Ils se déplacent. Ils arrivent au lac. Le moteur est là. Le petit bidon d'essence est là. Si jamais vous avez besoin de remplir le moteur, vous pouvez en mettre. Vraiment, ça facilite la vie des gens de ne pas avoir à trimballer ça avec eux dans l'auto. C'est ce qu'on voulait aussi. De rendre ça le plus facile possible pour tout le monde. Puis, qu'ils puissent emmener seulement leur petit bagarre de pêche nécessaire. Puis, que ce soit le plus simple possible. Les types de forfaits que vous offrez, ça peut ressembler à quoi? La tarification, basse saison, haute saison, avec tout ce qui est inclus qu'on a dit il y a quelques instants? De fin mai à aller au 4 juillet, on est à 155 $ par jour par personne pour les trois premiers jours. Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes journées sont à 110 $ par jour. Ok, intéressant. Suite de ça, à partir du 4 juillet, on tombe en saison un peu moins achalandée. Là, on est à 110 $ par jour, par personne. Ah, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre que dans tout ça, comme on le disait tantôt, il y a les chalets qui sont superbes d'ailleurs. La plupart des chalets ont une vue extraordinaire. Dans le cas ici, on était au Lacarché, le site principal. Mais je pense que vous offrez d'autres types de chalets aussi en dehors du site principal. Je ne me trompe pas, il y a un endroit qui s'appelle le Léon, c'est l'autre le Périgny? Exactement, oui. On a le site principal où on aura sept chalets. Ensuite, on a le Lac Léon, qui a ses propres installations. On a deux chalets là-bas pour des possibilités de 14 personnes. Là-bas, tu as tes embarcations, moteurs, essences, tout est sur place. La cabane à poissons, tout l'équipement qu'il faut dans les chalets pour cuisiner, etc. C'est des beaux sites isolés, avec un petit accès à la rivière Tagy aussi, où on peut aller pêcher un beau rapide. Ensuite de ça, on a l'autre site qui s'appelle le Périgny, qui possède les mêmes installations là-bas. Bien isolés, les gens aiment bien ça. Il y a des groupes qui ne veulent pas démordre de ces deux sites-là. Ah, écoute, effectivement, les gens vont être dans ces sites-là. Même ici, en fait, ils sont tout autonomes, mais avec la tranquillité d'avoir le chalet, le secteur eux-autres-mêmes, réservé de façon exclusive pour la durée de le séjour. C'est vraiment, vraiment intéressant. En fait, vous offrez tous les types de forfaits pour les gens qui aimeraient ça être plus proches de l'accueil, pour avoir plus de facilité d'accommodement. Je pourrais dire, ils peuvent le faire. Puis les gens qui veulent avoir la tranquillité d'esprit, vivre en forêt, un séjour vraiment autonome, seul, vraiment isolé, peuvent le faire aussi. C'est vraiment intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. À part la pêche ici, sur la pauvourie, offrez-vous d'autres activités, la chasse? Oui, on a la chasse à l'ours au printemps. On a six baits qu'on met en activité pour nos chasseurs. Ça fait qu'on offre ces forfaits-là de chasse à l'ours. On l'offre en combo, c'est-à-dire que la journée de pêche, fin de journée, chasse à l'ours. Puis vous offrez un peu de chasse à l'orignal, j'imagine aussi? Chasse à l'orignal. Puis pour boucler la fin de saison, le temps qu'on ferme notre site, on a toujours une couple de groupes de chasseurs à Perderie-Lièvre. Intéressant. Avec un territoire de 117 km², avec le nombre de chemins et de sentiers que vous avez, je mène que les gens peuvent y trouver leur compte. Oui, on a du plaisir parce qu'on a des beaux chemins quand même faciles d'accès. Puis les routes sont quand même belles. C'est bien entretenu. Puis les gens peuvent venir ici avec des beaux petits VUS, même en plus petits véhicules, puis ils sont capables de se revenir sur le territoire. Oui, tout à fait. Je confirme, les routes sont dans un état superbe. C'est facile à circuler sur la pourvoirie. Écoute, en terminant, pour que les gens puissent être en mesure de bien situer la pourvoirie Cloparro, on le sait, c'est sur les Monts-Valins. Peux-tu nous situer un petit peu le territoire à partir d'où? Combien ça prend de temps, mettons, par exemple, à partir de Québec, Montréal, etc.? C'est à 4h30 à partir de Québec. De Centre-Québec, on rentre à la ville de Scoutimi, en direction Saint-Fulgence. À partir de Saint-Fulgence, à partir de la barrière, c'est 111 kilomètres au nord-est. Donc, ça prend environ 1h30 à partir de la barrière en bas, ce rendu-ci à la pourvoirie. Écoute, Tony, je pense que ça fait le tour de la pourvoirie. En fait, en te remerciant vraiment beaucoup, on a passé un super séjour. On a pris du poisson en quantité. Vraiment une belle qualité de pêche de truite indigène. C'est 100 % indigène. On le répète, 35 lacs, on en pêche à peu près 25 par année, c'est ça ici? Il y a 25 qui sont en activité. Puis, on fait une rotation des 10 autres à toutes les années. Voyez-vous, vous avez du choix, de la possibilité, de la diversité pour ce qui est de la pêche ici à Pauvoirie-Clauparot. On vous invite tous à venir rencontrer Tony et sa conjointe Josée qui sont sur le site à temps plein pendant toute la période estivale du mois de mai à aller jusqu'au mois de novembre. Exact. Sous-titrage Société Radio-Canada